Dans les moments difficiles et lorsqu'on a l'impression que tout est fini, lorsque toutes les issues ont l'air bloquées et qu'on ne sait plus où se diriger, la chose qui pourrait le plus nous aider serait de lever nos mains et d'invoquer celui qui nous a créé. Allah ne répond pas toujours à nos invocations exactement comme on s'y attend. Parfois, Allah nous donne exactement ce qu'on veut, mais il arrive aussi qu'Allah nous donne mieux que ce qu'on lui a demandé, ou tout simplement qu'il nous évite de nous diriger vers une chose qui pour nous sera un immense danger. Mais dans les pires des cas, le serviteur commet une mauvaise action ou un péché et à cause de cela ne sera jamais exaucé. Pour comprendre le premier exemple, le prophète A.S. évoque un homme qui lors d'un long voyage où il est totalement épuisé et couvert de saleté, va naturellement lever ses mains vers Allah afin de lui demander d'être soulagé. Mais cet homme-là ne sera pas exaucé. Cet homme qui lève ses mains dans un moment de difficulté a négligé le fait que ses habits, sa nourriture et sa boisson sont tous illicites. Et malgré le fait qu'il invoque Allah, il ne sera donc pas exaucé. De nos jours où l'argent domine le monde, les musulmans ne sont pas épargnés et eux aussi cherchent par tous les moyens à en gagner. Mais beaucoup oublient que pour tout l'argent que nous aurons gagné et dépensé, Allah va nous interroger. C'est pourquoi, avant même de commencer à travailler quelque part ou de commencer une affaire, il faut être sûr que cela n'est pas totalement interdit et ne nous emmènera pas directement en enfer. Une autre erreur que beaucoup de musulmans font, c'est d'être inattentifs ou pas du tout concentrés alors même qu'ils demandent à être exaucés. Combien de fois avons-nous dit des paroles sans même en savoir le sens ou l'utilité ? En invoquant Allah, cela ne doit pas être fait de manière juste habituelle et négligée. Nous devons y mettre le cœur et être sûr et déterminé en invoquant Allah et c'est un excellent moyen d'être exaucé. Alors lorsque nous invoquons Allah, soyons concentrés et pas inattentifs sur ce que nous sommes en train de demander et naturellement, Allah acceptera de nous aider. Parmi les plus grandes grâces dont Allah peut nous gratifier, la patience est une des choses qui au jour de la résurrection sera le plus récompensée. Lorsque certains invoquent Allah le lundi, ils s'attendent à avoir exactement ce qu'ils veulent le mardi. Ils sont impatients et veulent le plus rapidement possible être exaucés. Alors que c'est Allah qui sait le mieux le moment parfait pour nous donner ce qu'on lui a désespérément demandé. Les épreuves sont parfois difficiles, mais Allah avertit plusieurs fois ceux qui sont patients et endurants dans le quran, les informant qu'ils auront une récompense qu'ils n'auront jamais imaginé. Et ceux qui ont été en train de faire des récompenses, les récompenses de leur vie, ils ne sont pas évoqués qu'ils n'auront jamais imaginé. Ils ne sont pas évoqués qu'ils n'auront jamais imaginé. Ils ne sont pas évoqués qu'ils n'auront jamais imaginé. En tant qu'être humain, on souhaite parfois des choses qui sont mauvaises pour nous, alors que d'un autre côté, Allah nous a réservé quelque chose qui nous rendrait beaucoup plus satisfait. Avant d'invoquer Allah, soyons sûrs de ne pas commettre des actes qui pourraient nous rapprocher d'une punition terrible. Des actes commis aux gens qui nous entourent, commis en public ou en secret. Lorsqu'on invoque Allah, il ne faut surtout pas être pressé, à tel point que si on juge avoir trop attendu, on finira par désespérer. Il ne faut donc pas s'arrêter d'invoquer jusqu'à avoir ce qu'on a demandé. Et parfois se fier à l'évidence en nous rendant compte que ce pour quoi on a invoqué ne fera que nous créer plus de problèmes et ne nous rendra pas satisfaits. Pour finir, ne répétons pas avec totale négligence des paroles qui sont lourdes de sens. Chaque invocation légiférée, même lorsqu'on est en train de nous habiller, pourrait être la bonne action qui nous garantira des plaisirs illimités. C'est parti !